Bien le bonjour à tes paisances et bienvenue dans cet épisode très spécial pour moi car complexe dans l'écriture où soit ça passe, soit ça casse. Pour être plus précis, c'est soit les propos sont entendus et interprétés avec la volonté première qui est de proposer une bigouette toureuse critique constructive sur le règlement où l'affectif n'a pas sa place. Soit je me fais passer pour le petit youtubeur rap qui au fond de lui jalouse le populaire et ses centaines de milliers de vues. Bon dans tous les cas je pense qu'il aura la deuxième option. Je vais quand même toucher au messie d'une partie de l'auditoire rap assez ravagée et c'est pas la cartouche que j'ai préparée qui va m'épargner de ça. A savoir avant de commencer que tous les éléments qui seront avancés ici reflètent d'un gros sondage d'abord que j'ai organisé sur Instagram en mars, de tweets et threads que j'ai pu retrouver sur Twitter pendant ces deux dernières années, de tout ce que j'ai pu entendre au fil du temps depuis cinq ans. Et enfin vous aurez le droit au fil de la vidéo et surtout dans le dernier chapitre à des infos exclusives communiquées par d'anciens collaborateurs au règlement. Voilà comme ça il y a un maximum de matière. Et n'ayez crainte je prendrai bien évidemment par la critique en partageant aussi mon propre avis. L'idée n'est pas de me cacher derrière vos opinions et les faits. Allons-y crescendo dans le discours. Je vais prendre le temps de bien présenter les choses en les entourant d'arguments, d'illustrations ou encore de cas pratiques. Commençons par parler du positif et puis on changera totalement d'ambiance pour laisser place aux thèmes principaux. Bon je crois qu'il est temps de relancer les magnétos. Après bientôt six années d'activité dans le top des résultats d'analyse rap, qui ne connaît pas le règlement ? Il est au rap ce que le youtuber Lassalle est agité à 5, une référence dans son domaine en tête d'un monopole devenu oligopole. Même si pour le coup la salle a l'option dictature en plus. Et cette longévité pour le règlement, elle se traduit par une adolescence passée à visionner chacune de ses vidéos pour la plupart des jeunes auditeurs de rap français. Même moi au début je me passais ces vidéos que je trouvais intéressantes. Et c'est le premier point positif qui est ressorti des sondages. Le règlement a permis à beaucoup de jeunes à l'époque de découvrir le rap du nouvel âge d'or. Il a participé à la création d'un auditoire non plus seulement concentré sur l'écoute simple, mais intéressé par une approche plus intellectuelle, des morceaux, des albums. Et comme on dit, ben le monde amène le monde. C'était donc devenu tendance de théoriser sur n'importe quel lyrics d'un morceau. La dynamique étant posée, beaucoup ont même eu l'envie de se plonger de manière plus pointue sur des albums, acquérir de nouvelles références, etc. Est venu ensuite le temps des règlements radio, du discord, de la série de freestyle où la communauté du youtuber était immobilisée comme jamais. Elle a découvert plein de jeunes rappeurs qui ont tenu l'intérêt des abonnés du règlement. Mais autant qu'ils ont pu. Bref, un très bon début pour un vidéaste. En position de précurseur pour le grand public, de leader de goût et d'opinion pour ces fanardis, aux vidéos qui tapent les 600 000 vues, le succès a très vite été fulgurant. Mais il y a un mai. Un an, deux ans, trois ans passent et des habitudes se créent. Une grande zone de confort s'installe et des choix stratégiques se distinguent. Sans oublier qu'il y a un nouveau public dû à l'expansion du rap en lui-même qui se formatent aux opinions de cette immense secte regroupée sur le règlement. Le problème, c'est que ses premiers soutiens grandissent, murissent et la roue commence à tourner pour lui. Que voulez-vous reprocher à quelqu'un qui débute sa carrière, donc s'entraîne, se construit en produisant du contenu depuis un petit moment certes, mais pas non plus de manière assez significative pour qu'un ras-le-bol naisse rapidement ? Ben rien. Tout humain bienveillant et muni d'un minimum de logique ne va pas reprocher à quelqu'un de prendre le temps de se définir, s'améliorer, de prendre confiance en lui pour ensuite éventuellement s'imposer, etc. Le règlement n'avait l'air de faire de mal à personne. Il était débutant, donc irréprochable sur ses deux premières années d'activité. Le truc, c'est que quand on comprend au fil du temps que la tolérance n'a plus lieu d'être face à des formalités de débutants qui deviennent des choix stratégiques assez gênants, et qui plus est que d'autres analysent bien plus complète ce déploie en parallèle, ben là c'est plus la même. Point numéro 1, le règlement est dans la démagogie depuis ses débuts. C'est la raison pour laquelle vous avez été nombreux à m'avoir écrit cet décroché de son contenu au fil du temps. De mon côté, je dirais même qu'il est dans l'ultra démagogie. Car au-delà de la définition de base qui est de flatter la masse majoritaire pour obtenir son adhésion, il y a carrément une absence totale de remarques négatives qui pourrait froisser quelconque fan d'artiste. D'après vos écrits, et je partage complètement cet avis, son contenu est trop neutre, trop lisse, on ne sait pas ce qu'il n'aime pas. La grandeur du terme analyse pourtant revendiquée n'est pas respectée, car incomplète. Aucune nuance n'est donnée dans l'épisode en lui-même ou d'une vidéo à l'autre. Ce qui donne l'impression qu'au final, ben tout se vaut et que limite la négativité est taboue. Bon, et en réponse à ça, j'ai lu des « oui mais c'est ça l'inédito, il fait ce qu'il a envie de faire tant que ça le passionne ». Et oui, tout à fait, ne bannissons pas la liberté d'agir. Mais faire et dire ce qu'on veut n'exclut pas de ne pas faire l'unanimité et avoir une mauvaise influence sur les autres. Pourquoi certains esprits ne comprennent pas que d'autres ont besoin, pour diverses valeurs, vision du monde, stimulation intellectuelle, etc., d'avoir quelqu'un en face d'eux qui est capable de leur fournir de la nuance pour combler leur désir d'une analyse complète ? Perso, je les comprends puisque j'ai moi-même fait partie, au fil du temps, de cette catégorie de personnes. Parce que voilà, ça commence à me prendre la tête cette non prise de recul suffisante. T'es là, tu veux voir une analyse de lithopédion où franchement, il y a autant de points négatifs que positifs à avancer et tu te retrouves sur une vidéo promo plus qu'autre chose. Voilà. Et encore, c'est qu'un petit exemple. Dans la vie courante, désolé, mais toutes nos opinions sont confrontées à la balance du positif et négatif. On a par nature un esprit critique qui remet toujours tout en cause. Même pour acheter une brosse à dents, tu juges. Et là, avec ce tout beau tout rose à la barbe à papa, ben voilà, il te manque un truc. Et c'est frustrant. Voilà. Surtout quand tu découvres ce que c'est que la vraie analyse ailleurs. Donc voilà, c'est compréhensible de décrocher. Et quand tu te dis, bon allez, j'y retourne, ça fait un an quand même, ça doit avoir changé. Ben t'as l'impression de reboire du selecto alors que t'as goûté au coca. Voilà, c'est tout. Et c'est bon. Justifier des positions devenues purement business ou un manque de compétences critiques par une ligne édito de la passion, ça marche plus en grandissant. On n'est pas con. Surtout quand on sait que le R est avant tout un entrepreneur bientôt trentenaire, qu'il a fait HEC. Il a juste étudié le marché le plus optimal, le plus rentable. Et ça a été vite fait. Et ça ne vaut pas seulement pour lui. D'ailleurs, on a tous compris qu'in fine, il y a plus de moules à se faire pour quiconque en fait ne froisse personne et éradique la crainte du conflit. Surtout dans notre chère industrie où tout le monde mange sur tout le monde. Mais bon voilà, les gens préfèrent croire qu'un influenceur qui a un gros intérêt financier derrière à être démago, l'est pour des raisons de joie de vivre. Non, c'est juste que Patreon, ça payera plus comme ça. Google Adsense, pareil, ça fera plus de vues. Et pour le merch, ça sera vite sold out puisqu'au pire, tout le monde l'aime. Et puis, dans l'ombre de tout ça, ça peut bien profiter de ses collègues sans l'ombre d'un doute. Bon, tout ce que je viens de dire là, ça reste du constat de surface. On pourrait se dire qu'au pire, ce n'est pas grave. Chacun regarde ce qu'il veut. Ça reste du contenu, mais YouTube, on parle juste de vidéos. Ça n'a peut-être pas de lourdes répercussions fondamentales assez gênantes pour beaucoup. Mais si, qui dit influence dit responsabilité et surtout exemplarité. Le problème d'être un leader à fond dans la démagogie réside dans la non-éducation de la communauté sur quelconque positionnement, puisqu'au pire, il n'y a pas de positionnement. Et je vous rassure, il n'y a rien d'infantilisant dans le terme éducation. Moi-même, j'ai été éduqué par des vidéastes. McFly et Calito, franchement, ils étaient relous à nous balancer des vidéos de 40 minutes quand même 15 minutes, c'était trop. Or, c'est eux qui nous ont éduqués à visionner des vidéos longues sans broncher. Le chroniqueur sale aussi, tiens, pour parler de chaîne rap, lui, il est arrivé salé comme jamais et nous a appris à consommer de A à Z des vidéos très légères en montage, aux avis pourtant bien tranchés, qui tapent dans le dur quand tout le monde était incapable de faire une vidéo sans mettre une image toutes les trois secondes et que tu faisais bien attention les gens avec ces personnes. On ne sait jamais, un drama qui part comme ça, d'une petite remarque, voilà. Ça a bien changé. Allez, dernier exemple pour la culture. Poisson fécond fait partie de ceux aussi qui ont travaillé sur la présence de la communauté sous chacune des vidéos, malgré qu'ils ne soient pas abonnés pour suivre trois centaines différents à suivre. Est-ce que vous voyez avec ces exemples où je vais en venir ? Ce qu'on aurait aimé, je pense, avec un vidéaste comme Le Règlement, lui qui a si bien su chevaucher l'algo YouTube pour être exposé, lui qui a dicté la dynamique générale de ce qu'était une analyse rap détaillée, c'est qu'il nous éduque à avoir une opinion élargie, de la nuance, de l'exigence, de la réflexion, au-delà de la compréhension simple et surtout de la tolérance quant à l'avis des autres au sujet du rap. Car si on reconnaît aujourd'hui sans problème des fans du Règlement par les clichés qui se sont installés, c'est entre autres par leur fermeture d'esprit et le caractère immuable de la vie qu'ils partagent. Bon, je saurais vous dire à l'heure actuelle, parce que je ne vais pas vous mentir, j'ai restreint de dingue ma consommation des réseaux, mais il y a encore un an, t'avais pas un seul avis négatif sur un sujet rap qui était laissé de côté par un pro-règlement de 17 ans qui venait te dire « oui tu te trompes, oui mais le règlement il a dit ça, non c'est pas nul, c'est le règlement qu'il a dit ». Durent les dégâts de la démagogie hein. Au même titre qu'un instituteur avec ses élèves, il n'est peut-être pas directement responsable de ce que fait sa communauté me diriez-vous. Certes, mais néanmoins, ben voilà, il ne fait rien depuis toujours pour lui montrer le bon exemple en l'éduquant correctement. N'allant donc jamais à contre-courant de sa communauté sur des positions ou des réclamations de vidéos, ben, moi je vous le dis, je trouve qu'il n'est pas maître de sa chaîne. Et il s'est lui-même, d'ailleurs, pris ses propres retours de bâton. Un, que j'ai bien en tête parce que nous échangions dessus ensemble en privé à l'époque, en 2019. Rappelez-vous, certains vous l'avez connu, ben la foudre avait commencé à s'abattre de fou sur lui avec ce qu'il avait pu dire sur le necfeu fit Vanessa Paradis. Le pauvre, première fois depuis la vidéo sur Django qu'il essayait d'aller à contre-courant de l'opinion générale, il s'était fait flinguer de fou. Et justement, ces ravages de la démagogie, il en a bien conscience, croyez-moi, puisque c'est d'ailleurs ce dont nous parlions explicitement dans notre dialogue à l'époque. Il avait quatre ans quand même pour travailler dessus après ce petit bad buzz. Surtout que ces ravages n'ont pas été aidés par le second point négatif, le contenu mainstream. Voilà la seconde remarque majeure, le règlement se voudrait trop grand public. D'après certains, les reviews sont devenus trop mainstream, même si de mon côté je dirais que ça l'a toujours été, je vois pas où il y a eu la fracture avant après. Et pour une chaîne qui se veut tenue par un passionné pour les passionnés, ben ça manquerait d'après vous d'exigence, de diversité, de nuances et prises de risques. Puis de ce qu'on appelle grosso merdo du contenu de niche, comme ce qui peut être fait sur la chaîne Geno, le chroniqueur sale, plus ou moins tataki, ou même ben ici tout simplement. De mon côté, je rajouterais que c'est si mainstream que depuis ses débuts, sauf quelques petites exceptions, on peut deviner quel sujet va aborder, à quel moment, la manière qu'il va choisir pour s'exprimer, Damso, Orelsan, Nekfeu, Freeze, n'importe qui, sur un projet, tu peux être sûr que c'est l'une des prochaines vidéos. Bon, pareil, s'il y a un nouveau courant qui émerge, la drill, la plug, allez, t'es sûr que la vidéo va arriver pile au bon moment. Trop simple, la base, aucune, aucune, aucune surprise ou effort. Mais bon, c'est efficace parce que c'est ce que le jeune public a été habitué à réclamer. Et les conséquences de tout ça, c'est qu'encore une fois, ça n'ouvre l'esprit de personne. Ça ne fait que conforter dans les goûts et les couleurs, les positions des abonnés, sans exception. Alors si on prend comme contre-exemple à ça, le peu de vidéos originales comme les jeux vidéo et le rap, etc, etc, voilà, on sort du cadre d'analyse d'album. Le truc, c'est que ben non, ça n'est pas vraiment un contre-exemple, puisque il n'y a rien de plus mainstream que d'associer le rap avec les jeux ou les mangas comme il a pu le faire sur quatre ou cinq épisodes. Et elle n'aurait pas fait autant si ça ne marchait pas. Les seuls contre-exemples seraient, à la limite, ces vidéos sur Kanye ou Jay-Z ou alors le casting pour les règlements freestyle. On parlera des vidéos découvertes des rappeurs sur le quatrième chapitre. En fait, au début, on pouvait se dire que ça allait. De mon côté, je kiffais fort regarder ces vidéos jusqu'en 2018. Je produisais en parallèle les miennes à côté avec ma propre direction artistique. Mais c'était cool, puisque le milieu se développait de plus en plus. Et surtout, il y avait de plus en plus de public. Mais voilà, j'ai arrêté de regarder ces vidéos parce que, sans être méchant, ça niquait mon imagination et restreignait trop mon champ de vision. Autant les collègues de Chroniqueur Sale et Custom pouvaient m'influencer positivement, me donner un bon élan de création, etc. Autant lui, non. Et ça, c'est en partie dû à ce que j'ai dit précédemment. Et... Jusqu'à il y a encore le jour où j'ai découvert les réponses au sondage Instagram. Donc, le 26 mars, je ne comprenais pas, au fond de moi, le vrai pourquoi j'avais arrêté de regarder ces vidéos. J'étais resté dans l'idée que j'étais jeune, probablement jaloux à cette époque, disons plutôt aigri, car pas référencé contrairement à lui. Et j'avais peur qu'en gros, en lui donnant une vue, ça le faisait encore plus percé. Bon, voilà, j'en étais avec vous. Mais au fil du temps, on grandit, on remet en question le moindre de ses choix. Mais celui de remater une des vidéos du règlement, non. Et c'est vraiment par vos réponses que j'ai compris qu'en fait, si je n'étais pas redevenu consommateur, c'est parce que je m'emmerdais en le regardant. Voilà, désolé vieux, c'est pas contre toi. L'élocution est bonne, mais les mêmes références culturelles, les mêmes blagues à base de frito cheddar, même manière d'écrire, de monter, montage, ce qui plus est, est alourdi parfois par des extraits de fous à rallonge. C'est des 17 minutes de vidéos pour 4 minutes d'extraits pas toujours essentiels. Du constat à la Rap Genius Eco Plus, plus que de l'analyse complète, comme j'ai pu l'évoquer précédemment, pour grossir le trait, impossible pour moi de différencier aujourd'hui une vidéo de 2018 avec une vidéo de 2022. Bon, voilà, ça m'a plus du tout parlé et cela très vite. Alors, j'essaie de comprendre pourquoi, que ce soit vous ou moi, étions officiellement lassés du contenu depuis, je dirais, deux, trois ans. Ben, c'est simple les frérots, on a pris de l'âge en 5 ans, on a appris à réfléchir de nous-mêmes et on a compris que on pouvait être bien plus pertinent la plupart du temps. On s'est rendu compte que les points qu'il soulève généralement n'apportent pas grand chose, que ça se branle trop sur des détails pour rien. Ce qui a aussi retenu mon attention dans une de vos réponses, c'est le fait qu'il ne montrerait maîtriser qu'en surface ce qu'il avance, quitte à parfois sortir des bêtises. Pour la première situation, un Big F m'a par exemple dit ne pas avoir été du tout rassasié par la définition de l'hyperpop qu'il avait pu proposer sur la dernière vidéo en date du sondage, celle sur Winterzuko. Et après un petit rattrapage global pour la vidéo, ben c'est vrai que tout est très léger. C'est parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo qui ne va pas dans le détail me direz-vous. Mais par contre, quand ça fait partie, comme là pour le coup l'hyperpop, d'un des thèmes, ou ne serait-ce que pour la culture, pourquoi ne pas faire ne serait-ce qu'une belle petite parenthèse ? Parce qu'il perdrait de l'auditoire en cours de route, parce que ce n'est qu'une analyse de surface, au final ce qu'il propose, ce sont des vraies questions, premier degré. Et pour d'ailleurs répondre à la première question, oui, il se peut que le watch time soit un peu impacté lors d'une parenthèse, que les gens décrochent comme on dit, mais c'est misérable par rapport aux gens qu'on régale à côté en donnant du bonus culturel. Mais bon voilà, ceux qui respectent le grand public se régalent correctement. Passons sans transition au chapitre qui va de soi, après tout ce que j'ai dit là, et qui va enfin me permettre d'acter mes pensées en vidéo, parlons des dérives de son influence sur les artistes. Dur dur ce chapitre, voilà, je ne vais pas vous cacher que autant les précédents restent très terre à terre, très accessibles, autant celui-ci nécessite à la fois un regard global sur long terme et une grosse prise de recul sur le passé. Après voilà, ne partons pas des fêtistes, le point a été cité sous les sondages, je suis sûr que j'arriverai à être compréhensible, parce qu'on doit être plus de cinq à cette faille réflexion. En tout cas, je vais essayer de blinder un maximum d'exemples pour l'être. Situation pour continuer la vidéo. Imaginez demain, Antès et Madzès, deux très bons rappeurs que vous ne connaissez pas encore, qui s'impliquent de fous dans leur musique, qui saisissent toutes les opportunités qu'ils peuvent, qui connaissent bien la scène, ont vraiment une écriture imagée qui leur est propre, bien salace, bien jeune adulte, bon délire. Imaginez-les se retrouver dans une vidéo de le règlement. Une heure avant cette fameuse vidéo, Antès et Madzès ont entre 10 000 et 20 000 vues par clip, ils font 2000 streams par jour, ils sont sur une très bonne voie pour s'étendre tout seul et boum. 24 heures après, ils passent à 40 000 vues par clip et 200k streams par jour. Voilà que tout le monde se chauffe enfin sur leur musique le lendemain, tout le monde parle d'eux au lycée, les médias relaient le x100 réalisé sur les streams en 24 heures. Bref, ça y est, on pourrait se dire qu'ils ont percé. Mais non, malheureusement, non. Car comme pour Flaco, Blaise, Zamdan, qui heureusement lui s'en est sorti, Levi, Petit Voyou, Lycos, Sholo Sensei, bref, et un tas d'autres artistes à potentiel à leur époque, eh bien comme eux, Antès et Madzès vont être tellement surexposés d'un coup, sans fan base stable suffisamment grande pour diluer la nouvelle composée de fans du règlement, qu'ils vont être étiquetés rappeurs qui ont percé grâce au règlement. Leur business, leur notoriété, leur nom sera associé à un jeune public volatile qui a été conquis très vite et dont l'attention sera maintenue jusqu'au prochain artiste boostée. Et encore. Et qui plus est, dont les derniers vont surtout vouloir les maintenir dans une case. Car bien qu'on a vu au fil de la vidéo que c'est pas de base le meilleur des buzz pour l'imagerie de percé grâce à cette chaîne YouTube, il se pose surtout un problème fondamental pour nos deux rappeurs. Je parle bien évidemment de l'absence de lien émotionnel profond tissé entre l'auditeur et l'artiste. Quand le règlement va déplacer une foule d'adolescents sur un rappeur, elle va le suivre autant parce que c'est lui qui a montré la voix que parce qu'ils aiment bien les extraits qu'ils ont mis. Et c'est ça le problème. Les auditeurs ne vont pas avoir le temps de développer une relation, un regard solide envers les rappeurs. Les joueurs vont commencer par boire le regard et l'avis que le règlement aura donné et tenter d'essayer de le retrouver à leur tour. Pas bon ça. C'est toujours trop pépite, trop waouh, trop ce mec a chamboulé ma vie et m'a fait retourner dans les années 2000. Trop les plus grandes qualités du monde. En fait, c'est simple. Quand il va parler d'un artiste, t'as l'impression que les mecs ils ont zéro défaut. Et du coup, nous auditeurs, lorsqu'on va se pencher sur lui et qu'on va découvrir qu'ils ont ne serait-ce qu'un petit défaut, on sera déçu parce qu'on n'a pas été préparé. Il n'y a aucune demi-mesure. En plus de ça, pour eux, si on reprend l'exemple, Antez et Madzès ne sauront jamais de leur vie de pépites qu'ils auront découvert d'eux-mêmes ou d'une suggestion imparfaite. De pépites avec qui ils auront cultivé une certaine relation, opinion et auront fait le choix de ne pas arrêter de les écouter au fil du temps. En gros, de devenir fidèles. Non, Antez et Madzès seront à la vie fichée comme duo parmi les nombreux petits artistes promos de telle manière par le règlement qu'on saucera jusqu'au prochain épisode, au prochain coup de pouce et dont on attribuera aucun mérite d'avoir percé par dur labeur. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils n'auront pas le même charisme, le même respect accordé égal à un rappeur qu'ils auraient découvert naturellement ou en tout cas de manière moins parfaite. Et comme toute première impression qu'on se fait d'une personne, en l'occurrence là d'un rappeur, il n'y en a qu'une. Les gens garderont à esprit que c'était un rappeur hyper hype le temps d'un instant, mais la conversion connaisseur-auditeur est hyper faible. L'exemple le plus terrible étant celui de JNR avec Gréviotin où il n'a pu fidéliser que 0,6% des personnes touchées juste par la vidéo principale. C'est ce qu'a fait Nathalie Artho au premier tour. Alors là, c'est le moment où vous pouvez répondre qu'au pire, il y aura toujours plus de gens qu'avant, que les streams restent quand même bien plus importants que dans le passé. Oui, tout à fait, c'est toujours mieux que rien. Voilà, on va pas le nier. Ça fait quand même du monde. Mais ça, c'est la vision à court terme qui a son plafond de verre. Et aucun artiste, vous me dites si je me trompe, on a envie de stagner à vie ou savoir qu'il désintéresse plus que ce qu'il n'intéresse. Dans les dernières minutes, j'ai cité pas mal de biais qui influencent l'accroche que l'on a pour l'artiste. Et le truc, c'est que un gros poisson comme le règlement, qui guide sa communauté particulière et, comme on l'a dit, non éduquée, représente au final un cadeau plus toxique qu'autre chose. J'explique. D'abord, il va y avoir l'effet Mathieu Vu qui va rentrer en compte. C'est-à-dire que le grand public va avoir pris conscience de l'artiste, va l'avoir étiqueté, classifié dans un style de musique particulier, dans lequel il va essayer de le retenir à vie. Le fameux exemple étant Zamdan où la règlement Army lui avait cassé les yucs avec l'époque Favaro jusqu'à il y a encore un an. Et si l'artiste modifie ne serait-ce que d'un poil sa DA, on retombe sur les conséquences de la démagogie mainstream. Ça gueule, ça dit que c'était mieux avant, ça lâche le MC. Et le jour où ils font le choix de se désintéresser du rappeur, pourquoi reviendrait-il le stream alors que s'ils se sont ramenés là, c'est parce qu'à 50-50, le mec, il était dans la hype et il n'est plus dedans. Et c'est là où le plafond de verre se trouve. Le début de relation avec l'artiste ayant commencé sur une base très instable, on se retrouve avec des gangs à l'air complète pour retrouver une hype, rentrer dans les algorithmes des réseaux qui vont aider à ça, mais dont les faibles ratios ne le permettront pas. Ça va finir par imputer l'artiste et le discréditer. Au final, beaucoup de rappeurs qui sont passés par le règlement et dont l'expansion commençait à pourtant rouler toutes seules se sont vues empoisonnées par un succès devenu fantôme à moyen terme, alors que s'il faut, ils auraient attendu encore trois misérables années de plus et ils auraient percé de manière beaucoup plus significative avec une fanbase solide qui est là pour la musique et surtout pour la personnalité de l'artiste. Ce que je dis là, ce n'est pas de la théorie, c'est du vécu en tant qu'ancien jeune fan du règlement qui a moi-même fonctionné ainsi en suivant la foule avant de me détacher de son contenu. Et surtout, ce n'est pas de la théorie dans le sens où tout est prouvé parce qu'on a vécu les rappeurs non installés dans l'industrie, sans exception, partagés sur le YouTube du règlement. Mais en micro conclusion, disons que tout ce que j'ai dit vaut aussi presque autant pour tout gros influenceur des magos et mainstream qui va donner de la visu de manière ponctuelle, trop vendeuse, sans réfléchir à optimiser ça. Un bon contraire par contre. Le chroniqueur sale, vidéaste bien moins populaire que le règlement, mais à la fanbase, bien plus éduqué et mature, a amené les artistes avec lesquels il a bossé bien plus loin, sur plusieurs points, en fonctionnant différemment. Benjamin Epps et Bébé Jacques étant les deux derniers exemples en date... Merci. Je disais donc. Benjamin Epps et Bébé Jacques étant les deux derniers exemples en date où il a réalisé un perfect en termes d'intégration dans l'industrie et de tremplin à la percée. Il est dans leur ombre, les affiche correctement sur le devant de la scène, engrange leur hype au sein des couloirs traditionnels, plus que par l'exposition youtubesque qui reste assez éphémère et potentiellement volatile. Il trouve un moyen de se mettre d'égal à égal avec eux lors de chaque boost. Comparé par proportionnalité d'impression, leur fanbase, leur hype, pérennité, l'image qu'en ont les gens, leur mérite, la qualité du public ou encore la stabilité des scores avec des coups de pouce encore frais sur le règlement, comme Sous la Lune ou Winter Zoco. Qui plus est, ont deux ou trois fois plus de sons qu'un Epps ou Bébé Jacques. Même, faisons un point d'ici deux ans sur leur expansion, comme avec tous les autres rappeurs jusqu'ici. C'est toujours le même public qui a toujours le même comportement. Il est là pendant dix mois après son achat. Et encore, pour Sous la Lune, ça a bien plus de chances de mieux se passer, car elle était déjà signée avant le coup de pouce. Le label était même au courant. Et chez le Wood, ça a tous les contacts médiatiques pour préparer et maintenir une certaine visibilité conséquente, comme celle que peut apporter le règlement. Mais alors, que devrait faire justement le règlement ? Doit-il arrêter de partager des artistes qu'il aime parce qu'il a mal éduqué sa communauté dès le départ ? Parce que la communication a été négligée ? Grosso modo, c'est ça les questions. Je ne pense pas que ce soit la solution et ça serait bien triste pour tout le monde. Par contre, il peut réfléchir à de nouvelles manières bien plus subtiles et léchées pour les promouvoir, pour créer et entretenir un lien entre son viewer et le rappeur partagé. Parce que les mecs, ben voilà, ils sont lâchés dans une arène à fans du règlement par centaines de milliers et malheureusement, ils doivent se démerder comme ils peuvent sans aucun bagage. Mais n'allons surtout pas jusqu'à lui conseiller de faire de l'accompagnement artistique. C'est ce qu'il a essayé de faire en scred avec Zamdan sur ses projets Z et Twenties. Et à part lui faire perdre de précieuses années et lui obtenir un grunt, il ne lui a servi à rien. Heureusement qu'il s'est fondé une nouvelle équipe et est allé chercher une toute autre communauté et surtout une toute autre image de communauté. Bref, par contre, le règlement pourrait s'inspirer d'intégrations comme Raskar a déjà pu le faire en faisant par exemple primer le côté humain plus que musical. Après voilà, ça nécessite de sortir de sa zone de confort, développer d'autres formats. C'est un pire des cas au pire, je me disais, ils pourraient parler d'Antes et Madzes. Les deux rappeurs méga chauds là, je sais pas si t'as vu passer ou... Tu veux dire les deux mecs qui ont sorti leur projet le 22 avril dernier là ? En vrai, 8 titres, frappes. Accompagnés de plein de clips, style bête et méchant, dans ma tête, Antes et Madzes. Je vais quand même continuer la vidéo histoire de finir. Ça vaut le coup de s'abonner, je sais pas si t'es abonné, on ira stream après. Allez, merci les gars, allez, on en finit avec le prochain chapitre. La vidéo n'aurait pu exister sans parler de cette douille spectaculaire pour les petits artistes nommés Règlement Radio. Alors je vais essayer en post-prod de vous illustrer au mieux les éléments qui m'ont été rapportés d'une ancienne source interne qui a quitté le bateau après avoir décidé de ne plus se faire prendre pour une cône. Affaire à suivre. Déjà, il faut se remettre en tête qu'il y avait deux versions de la radio. La première ayant été abandonnée car apparemment non viable. L'hébergement aurait coûté trop cher, il n'avait plus le temps de s'en occuper. Je pense qu'il s'est surtout fait dépasser par la situation et n'avait pas réfléchi à exploiter tout ça au début. Parce qu'en soi, il avait quasiment tout délégué et les serveurs, quand on se renseigne, ça coûte une misère. Donc ce n'est pas une histoire de moula ou de temps, mais de profitabilité. De ce fait, ce n'est qu'après avoir établi un business model basé sur une page Instagram aux promos rapidement devenues payantes que la nouvelle application Règlement Radio arrivera, elle aussi proposant des campagnes payantes. Le truc, c'est que tout ça n'a rien à voir avec la première version. Ce n'est plus vraiment la même équipe. Ça commence à parler de sous, mais uniquement pour le meilleur pote du règlement. Il y a de vrais problèmes d'honnêteté, d'égalité, de promesses non tenues, de coups bas. L'histoire interne est très passionnante et nous en apprend beaucoup sur le personnage du règlement. Revenons-en à la radio en elle-même. Le business model ayant été trouvé, maintenant, il n'y avait plus qu'à faire tourner ça. Sauf qu'à la différence de la première radio, ce n'est plus du tout le même système de diffusion des sons. Le pouvoir décisionnel est attribué aux abonnés, la fameuse communauté toxique et à l'image de la hype volatile que cette dernière opère sur les rappeurs. L'application est bien fréquentée sur le premier mois, mais descendra très vite sous la barre des 100 auditeurs constants en heures de pointe. Le problème, c'est que peu importe le nombre d'auditeurs branchés sur l'application, la radio facturait toujours la même somme aux artistes qui voulaient passer sur les créneaux de promo. On parle là de 40 euros par passage. Alors, ceux qui ont pris leurs promos sur les deux premières semaines, très bien, eux, je pense qu'il y a une certaine rentabilité. Mais après, pendant des mois, ils faisaient donc payer cette somme à de jeunes artistes en prédéveloppement pour vraiment capter l'attention au mieux de 100 personnes. On leur a fait croire, en plus de ça, dans la vidéo annonce, qu'ils allaient mieux s'en sortir que des pubs Instagram classiques. Ok, 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 le rough, bah écoute, j'ai retrouvé les screens. En gros, ouais, l'histoire, c'est qu'ils faisaient la promotion de leur nouvelle application. C'était il y a peut-être deux ans, tu vois, un truc comme ça, un an et demi. Et les mecs, leur discours dans leur sponsorisation, enfin dans leur pub, c'était... Les gars, payer 40 balles pour un créneau de 5 minutes, ça comptabilise les vues YouTube. Il y a 16 000 personnes connectées par jour sur l'application. Ça fait, nous, en tant que rappeurs, on se disait, wesh, tu payes 40 balles ? 16 000 personnes, ils sont connectées, ça veut dire que tu prends 16 000 vues d'un seul coup, tu vois. C'était un peu le truc. Et c'est comme ça que tout le monde a acheté des créneaux, des créneaux. Parce que tout le monde pensait que ça allait faire des vues YouTube. Puis, je lui ai posé la question quand j'ai pas vu les vues YouTube. Et c'était un peu pirate, leur délire. Et cette mascarade, il ne l'a cessé que début 2022, avec jusque-là une moyenne de 10 passages payants par semaine. Je vous laisse faire le calcul de combien la radio a ramassé en deux ans. Ça se fait des couilles en or sur le dos de très jeunes artistes avec leurs applications désertées. Mais bon, voilà, hein, il faut rentabiliser. Force à ceux qui ont lâché des 40 € pour capter l'attention de si peu de personnes. Loin de moi, l'idée est de vous faire culpabiliser. Mais sachez que vous avez participé à Renflouir les poches de créateurs d'une app, dont la seule mage pendant un an aura été d'améliorer le scroll du chat et de discrètement supprimer, sans le notifier dans la mage de février 2022, l'option des promos. Ce qui ressort des sondages, c'est que le règlement a fait son temps auprès de bon nombre de viewers. Et son public s'est bien dilué. En proposant toujours la même recette dans chacune de ses vidéos, il a été très pertinent, à une époque voire royale, puis a perdu un gallon au fil du temps, ne se renouvelant que très peu, proposant des contenus de plus en plus puérils, perdant en conséquence ses premiers abonnés qui ont vieilli, et dont l'esprit critique s'est bien développé avec l'âge et la curiosité. En 5 ans, on peut affirmer que toute une génération est passée par lui et qu'une nouvelle prend le relais. Ce qui lui permet de préserver des scores proportionnellement bien plus bas qu'avant tout de même, puisqu'il faisait son nombre de vues actuel quand il n'avait même pas 200 000 abonnés. Ses travaux auront éclairé beaucoup de monde. Il y a beaucoup de vidéastes qui sont des enfants du règlement sur YouTube. Ils ont rapporté beaucoup de choses. Pendant longtemps, on aura regardé un mec qui partage ce qui lui plaît sans que nous nous posions trop de questions. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est sur l'image peace and love qu'on attribue au règlement. Je vous avouerai que de mon côté, il ne m'a jamais manqué de respect, a toujours été cordial. C'est pour ça que cette vidéo est fait en total fair play. Mais après avoir récupéré le témoignage d'anciens collaborateurs à lui, avoir eu écho d'histoires de douille sur les contrats avec les artistes passés par les freestyles, de deals sur lesquels il a chié via le règlement radio, ou ayant moi-même repéré quelques propos foutage de gueule datant par exemple de l'époque où il avait annoncé son Patreon d'une manière que j'ai apprécié à moitié, je vous invite une nouvelle fois, surtout les plus jeunes d'entre nous, à ne pas vouer un culte trop vite à des personnes extrêmement influentes qui savent maîtriser le paraître et sont là pour la passion. Je vous donnerai rendez-vous d'ici 15 jours comme d'hab, les dernières vidéos attendent les retardataires. Sur la tépaisance.